8h18, bienvenue à Bors, une excellente idée de rejoindre votre télématin qui vous offre son invité ce matin, Cadmérade. Pourquoi Cadmérade ce matin ? Parce qu'il est à l'affiche d'une comédie, j'en dis pas plus, Just Gigolo. Excusez-moi, je vous ai mouillé. Je suis un boss saying you can't stand it. Le petit homme va s'il te plaît pour le premier coup. Je suis désolée, Alex, mais c'est fini. Qui va à la chasse perd sa place. Tu te sens comme un orphelin ? Orphelin de la maison, de la piscine. C'est la première fois que je suis au chômage. T'as quoi ? 50, 60 ? Ah non, beaucoup moins. Ah bah tu fais plus. T'as pas de la famille dans le coin ? Ah bah je voulais voir ma soeur et ma petite nièce. Neveu. Hugo, tu sais, je t'ai parlé de ton oncle Alex. Fainé en moche et débile. Oui ? C'est lui. Allez, je crois que toi, tu vas rebondir. La règle à la maison, c'est que tu salis, tu nettoies. Chez Eva qu'on peut faire ça ? On peut pas faire ça. Voilà ce que tu vas faire. C'est une amie à toi ? Eva, elle sait même pas que j'existe. Tu vas te trouver une nouvelle femme, plus riche et plus vieille que Denise. À ton âge, tu peux plus te lancer dans une aventure trop longue. C'est qui ? Sa grand-mère. Oh, elle est parfaite. Et un grand-papa Hirsch ? Il est mort l'an dernier. Excellente nouvelle. Si je te disais qu'avec mon savoir, tu peux obtenir ce que tu veux. On commence quand ? Leçon numéro 1. Tout est dans le regard. Accroche bien le regard de ta proie. Accroche. 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 T'as décroché. En fait, Kat, merci d'être là. On avait juste envie de vous avoir sur le plateau de télé. C'est la première fois. Histoire de passer un bon bon bon. Mais oui, mais il y a rarement des invités. C'est ce que j'ai appris. Je suis ravi. Je suis très fier. Que les stars. On fait bien que les stars. Non. Très honoré. Quelle belle perruque. Merci. Moi, j'ai adoré. Alors, quand on pense, Charlotte, que ce film est inspiré d'un film américain qui est passé totalement inaperçu, là, on a peut-être… Sauf aux Etats-Unis. Oui, sauf aux Etats-Unis quand même un petit peu. Et encore sur quels états et dans quels états. Il est sorti en VOD directement chez nous, c'est vrai. C'est vous, Kat, qui l'avez vu en premier ? C'est moi qui l'ai vu sur les conseils du producteur Richard Grandpierre. Je le salue ce matin. Car comme c'est une sortie aujourd'hui, tout le monde est doux. C'est dans quelques heures. Prêt à regarder les chiffres, comme on dit. Qu'on espère bon, bien sûr. Et j'ai vu le film et il m'a demandé de le voir. J'ai tout de suite pensé à Olivier pour la réalisation, en fait. Parce qu'au départ, il n'était pas question forcément qu'Olivier réalise. Mais moi, j'avais envie de jouer ce personnage. Mais je voulais que ce soit Olivier. Parce que comme c'est un personnage qui est assez particulier, assez exubérant, assez excentrique, un peu même pathétique, je voulais que la patte d'Olivier qui lui a tendance à rajouter beaucoup d'émotions dans ses personnages comme ça, comme chez les tuches, par exemple. Je voulais que ce soit lui. Et puis j'adore travailler avec Olivier. Au bout de dix fois, c'est toujours aussi bon. Oui. Et puis en plus, ça nous a permis d'écrire ensemble l'adaptation. Donc c'est des retrouvailles, mais on ne s'est jamais perdus. Vous voyez ce que je veux dire ? On a toujours besoin de rendez-vous comme ça dans notre vie. Charlotte, on a dit que c'est le retour à la comédie, retour gagnant. Absolument, retour gagnant de ce duo qu'on connaît bien, évidemment. Ça fait quand même 30 ans que vous êtes potes. 30 ans de collaboration artistique avec des succès. Et c'est vrai qu'Olivier Barou, ces derniers temps, pardon, il sort des tuches. Les tuches 3, c'est le plus grand succès français en 2018. Bon, alors on l'a compris en voyant la bande-annonce. C'est pour ça qu'il y a les chocottes. Oui, il y a. Ah bon ? Est-ce qu'on va faire autant ? Non, non. J'espère, je le souhaite. Non, non, mais moi je suis content pour Olivier. En plus, il a eu un César. Oui ! Moi, j'en avais un depuis dix ans. J'attendais. J'étais un peu tout seul, quoi. Et là, dix ans plus tard, il a eu son César. Et je suis très heureux, très fier pour lui, moi. Alors l'histoire, pour ceux qui ne l'auraient pas compris avec cette excellente bande-annonce, qu'il y a dans le film, c'est Alex. Alex, un gigolo, un vieux beau, parce qu'un gigolo assez vieillissant, en fait, qui vient de se faire larguer après 28 ans de loyaux services. Jusqu'il est fidèle. Fidèle, mais il n'y met pas beaucoup d'ardeur à la tâche à la fin, à satisfaire sa cliente. Il est installé dans cette espèce de vie tranquille. Il a tout ce qu'il veut. D'opulence et de luxe. D'ailleurs, ça va peut-être susciter des vocations auprès des jeunes hommes, sait-on jamais. Donc, il se fait congédier et le voilà à la rue, à la rue. Donc, il va chez sa sœur, avec qui il n'est pas en meilleur terme, parce qu'il ne l'a pas vu depuis très longtemps. Donc, il y a ça. Et puis, en même temps, il va devoir se remettre sur le marché des gigolos. Ben oui, il va vivre de quoi ? Donc, il va voir le pro des gigolos. Il est très drôle dans le film, c'est Thierry Lhermitte. Le roi des gigolos. Qui lui annonce notamment que pour se remettre à la page, la mode chez les gigolos, c'est le public-slice. Donc ça, je laisserai le public le découvrir. Il est bientôt, là, pour parler de public-slice. Je vais peut-être vous laisser. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même été poser quelques questions à Olivier Barou, le réalisateur, qui va nous parler de tout. Qui lui a le public-slice, d'ailleurs. On l'embrasse, d'ailleurs, voilà. Qui le public-slice, bravo. Il va nous parler notamment du tournage dans ses Villains Incroyables. C'est vrai. De sa collaboration avec vous. Et puis, regardez bien, écoutez bien, parce qu'il a une question pour vous à la fin. Ah, ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas. Bonjour, Olivier. Bonjour. L'humour du film américain, il était un peu plus trash ou pas ? Oui, plus trash. Nous, on trouvait que ça manquait un tout petit peu de tendresse et d'humanité. C'était vraiment le gag pour le gag. Et c'était assez trash, assez dur. Nous, on s'est dit, on peut quand même rajouter un peu de tendresse et tout. J'aimerais bien qu'on soit un peu ému par cette famille, alors que dans la version américaine, pas du tout. Alors, un tournage sur la Côte d'Azur, dans ses jolies maisons, ses piscines bleues-azur. Oui, c'est dingue. C'est dingue ? Je n'avais jamais vu des maisons comme ça, donc des maisons à, en moyenne, 80 millions d'euros quand même. Incroyable, oui. 2 000 mètres, 3 000 mètres carrés, des héliports, des salles de sport, des salles de cinéma, des 15 chambres, 15 salles de bain. Enfin, c'était fou, quoi. Et ce qui est fou, c'est de se dire que les gens les louent pour le cinéma. Et en fait, j'ai compris après que ce qu'ils faisaient kiffer, c'est d'avoir leur maison dans un film, en fait. Elle était comment, l'ambiance sur le plateau ? On rigole, etc., mais quand même, on travaille, quoi. Mais après, on se lâche énormément le soir. Voilà, c'est l'avantage de tourner. C'est ça, on se lâche énormément le soir. Le soir, on se lâche énormément. Je préfère vous dire qu'à 21h30, tout le monde est couché. Ah oui, gros lâchage. On se lève très tôt. On se lâche de 19h à 21h. Gros, gros lâchage. Et on a fait une fête, une grosse fête, la grosse fête du tournage, on s'est couché à minuit. Ah oui, énorme. Oui, parce qu'en même temps, en se louvant à 6h, 5h30 du matin, voilà, à un moment donné... Dites-vous. Au fur et à mesure des années et des collaborations, Olivier, en quoi Ked a changé ? Il est comme Lebonvin, il s'améliore à chaque fois. Il est professionnel, c'est son métier, il adore ça, c'est sa passion. Donc, il est très juste. On a de moins en moins besoin de discuter, en fait. Oui. Voilà, un regard suffit. D'ailleurs, même lui, parfois, s'auto-dirige, il fait un truc et il me regarde, il me fait... Et je fais, oui, non, je lui ai demandé de prendre 12 kilos pour le film. Il a pris 12 kilos, mais il ne m'a pas dit comment il avait pris ses 12 kilos. Donc, j'aimerais que Ked, tu me dises quel menu t'as fait prendre 12 kilos pour le film. Merci. Je pense que ça intéresse tous les gens qui veulent grossir. Et moi, il m'expliquera comment il les a perdus. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Merci, merci à toi. À la vache. Alors ? Je vous dis comment j'ai fait. Vous savez, mon papa fait bien le couscous. Mais bon, j'ai appelé mon père, je dis, si tu te rappelles, papa, que tu nous faisais le couscous tous les 15 jours quand on était à la maison, quand on était tout petit, est-ce que tu pourrais le faire tous les jours, maintenant ? Donc, j'ai été souvent chez mon papa, c'est vrai, chez mes parents. J'ai mangé. Non, surtout, j'ai fait attention à rien, quoi. Le pied ? En fait, c'est ça qui est terrible. C'est vite fait. Ah oui, entre les bons desserts, les gros plats, tout ça. Et puis, je ne sais pas, pas de sport, enfin, un laissé-aller complet. Donc, moi, je suis super bien foutu, quand même, de nature. Là, il perd gollet aujourd'hui. Mais comment vous les avez perdus ? Comment vous les avez perdus ? Comment je les ai perdus après ? Ben oui. Ben après, il a fait un hasard. C'est ça qui nous intéresse. Moi, j'essaie de faire un truc sérieux, excusez-moi. Je donne des conseils aux gens, parce que là, ce matin, les gens se disent, mais comment il a fait ? Alors, comment il a fait ? Alors, comment il a fait ? Il a fait attention, alors donc, évidemment, il a fait attention à tout ce qui est bon, mais qui peut faire tourner la tête, par exemple, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec modération. Il faut vraiment arrêter complètement ça. Et puis, il faut surtout manger des protéines. J'ai fait un régime protéiné, voilà. Il ne faut pas le faire trop longtemps. D'accord. Parce qu'on a tendance, après, à regrossir très vite si on reprend. C'est intéressant, ce moment-là, non ? Moi, j'adore. On rigole dans le film. On rigole sur le personnage du gigolo. Des baffes qu'il prend, etc. Et j'ai fait du sport, beaucoup de sport. Ah oui, beaucoup de sport. De la boxe. Et puis, le tournage du film aussi, ça fait maigrir, sans doute, après. Et du taekwondo. Il y a des moments de tendresse dans le film. Ça, c'est vachement important. Si, le taekwondo, j'ai entendu. Et du jiu-jitsu. Et du jiu-jitsu. Et de l'octobus. J'ai essayé de parler de la tendresse qu'il y a dans le film. Et la tendresse, bordel. Vous voulez dire de la tendresse. Il y en a, avec ce côté transmission. Alors, le gamin qu'il n'a pas, le gigolo en question, que vous n'avez pas. Mais qui, dans le film, il y a cette espèce de lien qui se tisse, comme ça. Oui, et puis, le garçon en question, mon petit neveu, qui est un acteur formidable. Je ne sais pas si c'est une découverte. Léopold Moati, qui est vraiment, que Olivier a trouvé. Parce que c'est difficile de jouer avec les enfants. Ce n'est pas si évident. Il faut qu'ils gardent leur part d'enfance, d'insouciance. Et en même temps, ils doivent être conscients, quand même, qu'on va au travail. Parce que, comme l'a dit Olivier, il y a quand même des règles, des journées. Il faut remplir la journée. Il faut filmer quelque chose. Et cet enfant, Léopold, que je salue aussi. Parce que, vraiment, on a eu un lien très fort pendant le tournage. Il a été formidable. Vous verrez, il est impressionnant. Il est de Marseille, lui. Il est de Marseille. Et puis, il est émouvant, de toute façon. Mais surtout, il a une qualité d'acteur que j'avais rarement vu chez des enfants. Et Dieu sait si j'ai tourné avec des enfants, quand même. Depuis les choristes, le petit Nicolas et d'autres films. Votre père a vu le film, au fait. Mon père, je ne crois pas qu'il l'ait vu encore. Il va sûrement y aller ce matin, à la première séance, du côté de Nîmes. Parce qu'il est à Beauvoisin. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait, derrière la comédie, il y a un côté très girl power. C'est-à-dire que ces femmes-là choisissent les hommes qu'elles désirent. Et elles les jettent comme des chaussettes quand elles n'en veulent plus. Ça fait du bien au cinéma de voir un petit peu des films avec des messages comme ça. C'est exactement ça. Tout d'un coup, c'est l'homme qu'on regarde. C'est l'homme qu'on reluque. C'est l'homme qu'on siffle. C'est l'homme qu'on dévisage du regard. Et voilà, c'est intéressant. C'est l'homme-objet. On n'a pas fait exprès. On n'a pas voulu faire une espèce de... Si, on a fait exprès. Si, si, Laurent, tu as raison. Vous avez raison. À un moment, dans le film, on demande à votre personnage, Alex. Alex, c'est quoi le secret de ton bonheur ? Et il dit de l'amour et beaucoup de lubrifiant. Voilà. Quel est votre secret, vous quatre, pour être heureux dans votre métier d'acteur ? Alors, de l'amour, de l'amour et beaucoup de plaisir. Et beaucoup de plaisir au travail. Un mot sur les Oscars, quand même, parce que vous avez présenté Les Césars, mais il était aux Oscars cette année. Il faut m'annoncer que j'ai été nommé aux Oscars pour ce film, déjà. Ça, c'est l'année prochaine. Non, mais ça, il reviendra pour. Voilà. Les Oscars, oui, c'est toujours un moment formidable de partir le matin, le lendemain des Césars, parce que j'avais présenté Les Césars. Donc, forcément, il y a eu un petit couchage assez tard. Et on a pris l'avion directement le matin pour aller aux Oscars, parce que, vous savez, il y a neuf heures de décalage. Et on se retrouve, effectivement, dans cette espèce de... Je ne sais pas, c'est hallucinant. On est au milieu de... D'un Barnum ? Oui, et puis, en même temps, on ne pouvait pas accéder à beaucoup d'endroits parce que c'est très protégé, les Oscars. Enfin, il y a une espèce de... On est là et, en même temps, on n'est pas là. Je ne sais pas comment vous dire. Un peu comme Vianney. Oui. T'es où ? Mais t'es pas là ! Mais t'es où ? T'es pas là ! C'est un peu Vianney aux Oscars. J'étais Vianney aux Oscars. Mais j'étais quand même là. Mais je n'étais pas là.